Si on me demande le personnage littéraire qui me fait le plus peur, je pense obligatoirement au premier que j'ai rencontré. Oh, il y en a eu bien d'autres après, des plus effrayants, mais le tout premier est un peu particulier, c'est celui qui m'a fait ressentir mes premières angoisses et surtout celui qui m'a fait comprendre que j'aimais avoir peur. Comme beaucoup de jeunes lecteurs, mes premières terreurs, je les dois à un personnage créé par Erlenstein, son pantin maléfique, le fameux Diabolo, plus connu sous son nom international, l'horrible Slapy. Alors je profite d'Halloween pour lui rendre un hommage en dessin et je vous laisse avec la première apparition de Slapy dans la nuit des pantins, une première rencontre qui marque à jamais. Je m'empressais d'ouvrir la boîte et en extirper le pantin avec précaution. Sa tête de bois s'ornait de cheveux peints, ondulés, de couleur brune. Ses yeux étaient d'un bleu luisant, ses lèvres rouges vifs se retroussaient sur un curleux sourire. Je lui trouvais une expression intense comme attentive, difficile à définir. Dès l'instant où je le retirai de la boîte, il me semblait qu'il me regardait. L'éclat de ses yeux parut s'intensifier et son sourire s'élargir. Un frisson me parcourut soudain. Ce pantin avait-il l'air de se moquer de moi ? Je le soulevais pour l'étudier de plus près. Il portait un costume gris croisé sur un col de chemise blanc. Le col était épinglé à son coup car il n'avait pas de chemise, mais son torse de bois peint en blanc en donnait l'illusion. Des grosses chaussures de cuir noirs pendait au bout de ses petites jambes maigres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.